Comment est-ce que vous êtes un ami de la Faculté des Lettres et des Arts de l'Université de Moustaganem ? Je suis membre de la commission en assoir de la réforme du système éducatif. J'en sais la phonétique, la phonologie, la didactique, la psychopédagogie. Alors mon intérêt par IFADEM est venu dans le cadre de l'évaluation externe. J'ai été mandaté par le conseil scientifique de l'AUF avec mon collègue Maurice Chouinté, qui est membre du conseil scientifique de l'AUF et ancien ministre de l'Enseignement supérieur du Cameroun. Donc on a fait partie d'une équipe qui a fait cette évaluation externe. J'ai été chargé du volet scientifique. J'ai fait l'évaluation externe tout d'abord au Burundi, ensuite au Bénin. Le rapport que nous avons rédigé a été présenté lors du sommet de Montreux. L'intérêt est tout d'abord parce que je suis africain et que je me suis intéressé à IFADEM comme un dispositif très intéressant avec un degré d'intégration. Et surtout ce qui m'a intéressé, c'est les pratiques de classe. Je me suis déplacé, j'ai assisté à une vingtaine de cours. J'ai beaucoup discuté avec des instituteurs, les tuteurs. J'ai vu les cahiers de journal, les cahiers de texte, les manuels, les cahiers des élèves. Donc j'étais un véritable pédagogue dans la classe. Là, j'ai vécu IFADEM dans les classes avec les élèves, en discutant avec eux, etc. Et cet intérêt pour IFADEM m'a permis aussi de voir comment se met en place un système d'innovation pédagogique. Comment, dans un pays comme ça, sous-développé, dans des pays qui sortent de crise politique, comment on met en place un système de réforme de l'école à partir de mise à niveau des compétences linguistiques chez les enseignants de français. Voilà, c'est cet intérêt qui m'a beaucoup intéressé. En tant que linguiste, bien sûr, j'ai vu la situation plurilingue. C'est-à-dire que c'est la construction d'un dispositif d'enseignement apprentissage du français en milieu plurilingue, en tenant compte des langues locales. Et ça, IFADEM arrive quand même à désamorcer ce malentendu linguistique en Afrique, qu'on peut directement aller à enseigner le français comme si le français était une langue maternelle. Cette fois-ci, on en sait le français, mais en tenant compte, si vous voulez, du substrat linguistique des élèves. Et je l'ai senti que ça donne de meilleurs résultats, il y a une meilleure adhésion, il y a un effort de contextualisation, une prise en charge de l'éthique linguistique, une prise en charge des réalités. On est dans des logiques ascendantes et non pas dans des logiques descendantes. Donc c'est pour ça que IFADEM, pour moi, revêt une importance, pour moi, scientifique, mais humaine, linguistique, appartenant à un pays qui a des minorités linguistiques et dont je fais partie. Donc voilà en quoi IFADEM est intéressant, ce plan scientifique et personnel. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada